alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo donc ici je vais vous parler de ce projecteur donc c'est un projecteur de la marque artils qui est vendu sur amazon au prix de 100 euros donc la vidéo va se composer en deux parties donc cette première partie où je vais vous présenter le projecteur vous décrire un peu ses possibilités ses connectiques etc dans quel milieu on peut utiliser j'ai eu la chance de pouvoir tester déjà de nombreux projecteurs dans cette gamme de prix donc je vais pouvoir vous donner un avis honnête de ce qui est vraiment il est capable de donner en fait dans quelles conditions vous allez vraiment pouvoir l'utiliser alors donc tout d'abord voici le projecteur en lui même donc sur la face du dessus on retrouve des boutons donc qui nous permet d'accéder aux divers réglages du projecteur sur la face avant nous retrouvons la lentille led ici le ski ce qui permet de faire la netteté de l'image ici ce qui permet de jouer sur l'inclinaison donc ceci sur le mur alors sur le côté on retrouve ici une prise pour le casque une connectique avait deux connectiques usb donc pour lire directement vos vos films à partir d'une clé usb tout simplement un emplacement carte sd pareil bon c'est un peu moins utilisé peut-être pour les photos de vacances etc et ici donc la connectique hdmi pour y connecter directement une console ou alors un disque dur par exemple ou alors directement votre ordinateur comme je vais faire ici on retrouve une connectique vga et donc voilà un peu pour le pour ce projecteur ici on retrouve un emplacement qui permet de visser ces petits accessoires qui permet de faire un petit levier alors ensuite on retrouve le manuel d'utilisation donc avec il va nous donner un peu tous les possibles du projecteur etc pour moi la chose la plus importante peut-être pour vous je le mettrai en photo dans dans le test c'est ceci ce qui permet de savoir à quelle distance on va avoir quelle taille d'écran finalement donc on peut voir qu'il on peut l'utiliser jusqu'à une distance maximum de cinq mètres vingt et qui pourra délivrer une image de 176 pouces bon ça commence à parler 176 pouces une image de 2,35 m x 390 donc c'est quand même pas mal ensuite donc on retrouve sa connectique avait une télécommande et son câble d'alimentation alors donc le vidéo projecteur en lui-même il est petit il est d'un look vraiment correct il n'est pas très lourd donc il parle vraiment partout il est vraiment bien niveau look donc c'est déjà un bon point alors maintenant nous allons passer sur la deuxième partie de la vidéo où je vous présentez donc la qualité vidéo sur via via sur mon mur de projection à tout de suite alors nous voici dans la deuxième partie de la vidéo donc ici vous allez voir la projection donc sur mon mur alors ici je suis à une distance d'à peu près 4 mètres donc là je pense que j'ai une image d'à peu près 2 mètres même un peu plus de 2 mètres sur je dirais 1 mètre 1 mètre 40 1 mètre 50 alors donc voici le menu de ce projecteur donc ici on retrouve toutes les possibilités donc directement lire les films les musiques les photos tout ce qui est texte ici setting dans tout ce qui est paramètres les sources donc pour sélectionner sur quelle source nous allons regarder nos films la carte sd et le usb alors niveau réglages on retrouve le menu images donc avec toutes les possibilités et on peut inverser donc le le projecteur pour le mettre de côté à l'envers la température de couleurs et c'est donc les sources les réglages du son des horloges les mises à jour etc etc donc nous ce qui nous avait ce qui va nous intéresser nous allons aller dans source donc là je vais lire un film directement à partir de mon de mon ordinateur donc qui est connecté en hdmi alors j'ai volontairement mis un film d'animation parce que je trouve que les couleurs sont vives donc vous vous pouvez vraiment voir le rendu que peut offrir ce projecteur ensuite je vais présenter de la formule 1 parce que dans la formule 1 ce qui est bien c'est qu'on a les textes mais on a les images avec tout ce qui est chrono sur le côté et ensuite je vais vous lire une une sur youtube par exemple à karaoké donc si l'on peut utiliser ce projecteur en interroquis alors je vais maintenant mettre play et vous laissez profiter alors donc comme vous pouvez le voir honnêtement les couleurs sont vraiment pas mal l'image est vraiment en est en fait il n'y a pas du tout de pixels de là où je suis donc c'est vraiment une image qu'on peut regarder pleinement et prendre plaisir à regarder un film avec ce projecteur dont vous pouvez clairement l'utiliser pour utiliser des films même j'imagine une console c'est largement regardable c'est vraiment très 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 joli d'ici je peux vous je peux vous garantir qu'on aperçoit vraiment 0 pixels l'image est vraiment fluide enfin est vraiment nette et maintenant je vais passer à la lecture d'un karaoké style sur youtube si vous voulez l'utiliser en karaoké donc vous pouvez voir que que c'est vraiment un dans les trois usages c'est vraiment bon donc ce qui est film ce qui est karaoké vous pouvez largement faire du powerpoint des présentations avec ce projecteur enfin honnêtement pour 100 euros je lui trouve aucun défaut au même au niveau du bruit c'est vraiment largement acceptable il fait moins de bruit que mon benq w 1070 que je possède bon je peux pas comparer l'image quand même parce que bon le benq je les paye 800 euros celui ci coûte 100 euros mais honnêtement mon benq il n'est pas huit fois meilleur si si je peux comparer il serait une fois et demi meilleur en termes de résolution parce que je suis vraiment 1080p sur le benq tandis que là honnêtement pour 100 euros quoi vous pouvez avoir une télé qui fait largement trois mètres de long c'est vraiment un bataille quoi donc voilà j'ai vraiment pas du tout des fois lui à lui donner pourtant j'en ai eu l'occasion de tester plusieurs projecteurs dans ces prix là comme je vous disais et en général en ce qui est netteté des textes ça a été jamais aussi meilleur que cela donc je lui tiens vraiment mon chapeau ils ont vraiment fait fort avec un petit modèle comme ça vous pouvez vraiment l'emmener pour regarder par exemple des matchs de football dans votre terrain extérieur et vous risquez rien quoi avec 100 euros quoi donc voilà alors donc j'espère que ce test vous aura plu en tout cas surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez apprécié vous pouvez retrouver ce test complet sur mon site internet www.geekit.fr où vous retrouverez ton nom des astuces des bons plans des erreurs de prix et plein de tests de produits voilà merci à vous au revoir